hello tout le monde c'est comment c'est héritant j'espère que vous allez bien j'espère que mes abonnés vont superbement bien merci de toujours me soutenir merci de toujours rester fidèle bon ce matin là je me réveille pas être pas trop connecté hier façon là ce matin là il me réveille certains de mes abonnés m'ont envoyé beaucoup beaucoup de liens comme quoi yaya touré qui soutient Druba il est quoi yaya touré soutenir Druba parce qu'apparemment au regard de certains propos on a l'impression que entre yaya touré et Druba c'est la guerre apparemment c'est pas le cas apparemment c'est pas le cas on dirait donc je trouve ça un peu curieux et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo là donc j'espère que vous êtes bien installés parce que je sais que je vais vous faire commenter encore je sais que vous allez beaucoup parler en bas de cette vidéo là bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur héritage en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche moi un pouce pour ne pas t'abonner bonjour j'ai fait de la plage je crois j'suis arrivé pour m'installer plein d'années je veux pas le trône je voudrais perdurer je vois plein de personnes se mettre à s'exclamer sur le fait que je fasse du rap c'est le moment de constater je voudrais combattre la série je montais dans mon être je suis tout ne pas faire des ennemis et tous les soirs je vois mes classiques pour tirer mes conseils en attendant que hola ils sont mis un peu de fierté dans ce couple c'est la merde tu sais tu viens de loin si tu te relèves quand tu perds je restais dans voilà c'est pour ce vendredi à 18 heures et le lien de sa chaîne est toujours dans ma description sous cette vidéo là voilà et si vous avez bien remarqué j'ai dévoilé le nombre de mes abonnés parce que franchement pour le respect de certains abonnés en commenté en une poste éritant qui n'a plus rien à prouver montre nous tes abonnés même si t'as 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 10 000 abonnés t'as 5 000 abonnés on dit t'es un monteur et tout ça faut nous monter tous les abonnés mais j'espère que vous voyez bien le chiffre je vous avais déjà dit il y a plus d'un mois que j'avais dépassé là-bas les 100 000 abonnés et c'est ça qui est là c'est ça qui est là je vais plus cacher je vais laisser maintenant peut-être que ça va faire mal à 7h mais vous allez voir maintenant voilà je suis pas petit donc voilà c'est plus de 12 millions 700 000 vues à mon actif c'est quand même quelque chose même si aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos de marquer mon petit temps sur cette plateforme là voilà youtube me reconnait bientôt la certification et mon trophée youtube voilà c'est un coup savoir qu'on fait parler ben c'est ça voilà moi aussi il y a 100 000 abonnés sur youtube pas 100 000 abonnés facebook voilà on a assez respecté vous savez que youtube là c'est un terrain qui est très glissant très 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 glissant voilà bref c'est juste pour déconner j'aimerais bien vous dire aussi que plus loin dans la vidéo je vais mettre une petite partie de l'intervention de yaya torré dans le direct de notre ex capitaine notre ex gardien copa bari où il parlait en français ce qui me plaît les deux ils sont malinqués ils pouvaient échanger en malinqués mais ils ont parlé en français voilà peut-être qu'on comprend pas bien le français de la même manière mais c'est en français que yaya torré s'exprimer et franchement il a dit beaucoup de choses et on regarde ce qu'il a dit on regarde les propos qu'il a tenu à l'endroit de pouvoir c'est comme s'il n'y avait plus débat on devait plus jaser autour de cette affaire des présidents de fifa parce que c'est comme si drouba c'est un monument en tout cas yaya torré on sait que c'est 4 fois ballon d'or ligue des champions c'est un joueur confirmé respecté par tous les ivoiriens voilà c'est certaines personnes certaines personnes qui ont voulu les mettre en porte à faux ou les mettre en palave mais comme c'est des gars qui sont très sages et très mature ils sont jamais rentrés dans ces basses là et yaya vous dit clairement que au delà de soutenir drouba au delà de soutenir drouba drouba c'est un grand frère drouba c'est un doyen il dit le doyen Didier c'est pas que Didier Drouba est trop vieux que lui mais il l'a appelé le doyen parce que Didier Drouba est rentré en sélection avant lui Didier Drouba a eu le succès avant lui Didier Drouba s'est fait un grand nom et Didier Drouba est un joueur pleine de sagesse et surtout pleine de dignité voilà et moi ce qui m'a fait le plus rire dans l'histoire c'est que moi je trouve pour ma part que Yaya Touré est venu ridiculiser les titratins de trucs on va dire de Didier Drouba à ce président de 6 là ce qui sont sur un raisonnement qui n'est pas le nôtre qu'on respecte et surtout contredit aussi son petit qui est l'artiste de Bordeaux-Ykoufar et en attendant son direct de ce midi là je tenais vraiment à réagir je tenais vraiment à réagir parce que quand vous voyez parler Yaya Touré Drouba dit tout ça tu sens le respect en fait tu sens que le mec c'est vrai qu'il a eu 4 fois ballon d'or et il a eu beaucoup de succès dans sa carrière footballistique mais franchement il reconnait que Drouba c'est autre chose Drouba c'est autre chose et qu'est-ce qu'il dit il dit il soutient Drouba pour le bien du peuple voilà les intérêts personnels les intérêts égoïstes là on n'a pas besoin de ça voilà ça compte même pas c'est la voix du peuple il faut écouter même si le peuple ne voit pas dans cette histoire là il faut respecter il ne faut pas cracher sur la volonté du peuple c'est très important on nous le dit parce que Yaya Touré qui est aussi un très grand joueur parle des relations de Drouba comme si il savait que le gars il était trop influent en fait vous allez écouter tout à l'heure vous allez voir mais avec ça il y a certaines personnes encore qui vont venir vouloir parler maintenant j'aimerais demander ici aux fans de De Bordeaux pas à tous les fans parce qu'il y a beaucoup de fans de De Bordeaux mais qui sont franchement artistes par rapport à sa sortie là par exemple comme moi les 2, 3, 4 je ne sais pas en tout cas les super fans là qui sont en train d'encourager l'attice de Bordeaux dans son élan de faire des vidéos pour vous la dénigrer ou bien vous la dire des méchanceté à l'endroit de Drouba là quand l'attice de De Bordeaux sort et il fait tout ce qu'il a dit il fait tout ce qu'il a fait là il fait tout ce qu'il a écrit là et puis Yaya Touré sort derrière Yaya Touré qui lui il supporte Yaya Touré qui lui il attend là il vient de dire que lui Yaya Touré il soutient Drouba là comment vous expliquer ça en fait ? parce que je veux bien vous expliquer ce que c'est que l'hypocrisie l'hypocrisie c'est d'accepter un choix malgré soi voilà quand tu n'es pas hypocrite tu restes sur ta position c'est vrai que je suis le petit de Yaya si Yaya Touré veut soutenir Didi Drouba qui le soutient mais moi je reste sur ma position je ne soutiens pas Drouba mais quand on nous dit que si Yaya soutient Drouba moi aussi je le soutiens ça devient un problème personnel c'est plus un problème de prignon c'est plus un avis ça devient un problème personnel il nous l'a déjà montré publiquement dans ses directs et dans ses différents postes vous comprenez un peu ? donc moi jusque là c'est juste une petite vidéo avertissement parce qu'on attend tous son direct de midi là on va voir un peu comment est-ce qu'il va se justifier mais je pense vraiment pas si ça tenait qu'à voir si j'étais vraiment vraiment proche de lui si c'était un ami, si c'était un collaborateur si c'était quelqu'un avec qui je travaillais je lui ai dit de ne pas faire ce direct là est-ce que vous ne savez pas ? écoutez moi bien l'artiste de Bordeaux est en train de prendre une voix qui ne va vraiment pas l'arranger quand tu es un artiste c'est que tu dois faire des conseils un jour encore dans l'avenir c'est pas tes 2-3 fans qui t'encouragent de la bêtise là qui vont venir te conseiller parce que un conseil ça ne revient pas seulement que les fans de l'artiste parce que les fans de l'artiste viennent avec les camarades pour dire qu'on va aller soutenir mon artiste et si le camarade a été déçu au regard de tes réactions des dangereuses réactions sur les réseaux sociaux c'est sûr que ces dernières ne viendra pas voilà donc souvent il faut réagir intelligemment il faut réagir avec beaucoup beaucoup de sagesse c'est très important je sais de quoi je suis en train de vous parler il faut réagir avec beaucoup 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 de sagesse Durba c'est un autre niveau dans la musique on dit que tu es notre idole mais dans le football Durba c'est autre chose c'est un terrain trop glissant même actuellement tu vois ça en buzz actuellement tu penses que tu es en train de nous faire parler tu es en train de nous donner du boulot en tout cas moi perso j'aime bien ce boulot là concernant Durba seulement je reste ma position si c'est dans cet esprit là que tu veux rester moi je viendrai toujours donner ma part de vie je viendrai toujours donner je viendrai toujours donner tout haut ce que je pense tout bas voilà pour l'instant là je ne dis rien d'extraordinaire je reste toujours sur du superflu voilà faut pas nous obliger à sortir certaines choses et puis après ça sera du regret ce qui me dérange c'est que tu as fini par montrer que c'est un problème personnel et pas un problème d'avis parce que si même Yaya Touré décide de soutenir Dijitroba tu dois rester sur sa position parce que Yaya Touré c'est pas ton papa Yaya Touré c'est pas comment je vais dire ça celui-là même qui comment j'appelle ça qui donne l'autorisation après de faire certaines choses voilà pour ceux qui parlent d'hypocrisie moi j'y hypocrite là ça c'est un geste d'hypocrisie voilà parce que quand il le disait je ne voulais pas parler j'attendais simplement la réaction la vie de Yaya Touré et Dieu merci Yaya Touré a prêché pour nous voilà il dit qu'il soutient Dijitroba Yaya Touré il dit qu'il lui soutient Dijitroba or l'artiste de Baudon nous disait que lui il ne soutient pas Dijitroba c'est son avis à lui c'est son opinion à lui maintenant quand on nous dit que je ne soutiens pas Dijitroba mais si Yaya soutient Dijitroba je vais le soutenir ici ça devient de l'hypocrisie tu le soutiens malgré toi-même parce qu'au fond tu n'as pas envie de le soutenir au fond tu nous avais dit clairement publiquement ici que tu n'étais pas d'avis avec lui donc tu dois rester sur ta position voilà ça va pas gâcher tes relations avec Yaya Touré mais au moins ça va montrer que tu es vraiment un garçon tu es vraiment digne tu es vraiment un homme de parole on ne conditionne pas c'est dit sinon ça devienne de la lâcheté ça devienne de l'hypocrisie voilà donc on attend ton direct la tige de Baudon de Rikoufa donc rendez-vous à midi sur la page de Baudon de Rikoufa soit au moins 10 000 soit au moins 10 000 voilà on va écouter ce qu'il nous a ce qu'il a nous dit voilà ciao ciao quel est le candidat qui soutient pour nous donner la raison parce qu'ils veulent savoir mes abonnés c'est pour ces personnes là ils ont patienté ils veulent savoir ah ouais ça c'est une bonne question c'est vrai c'est vrai que voilà on est ivoirien je suis ivoirien à 100% j'aime mon pays et puis c'est vrai que bon voilà on a tellement beaucoup fait de choses en Europe partout ailleurs je pense qu'aujourd'hui moi mon candidat il est clé tout le monde le sait c'est vrai que les gens vont dire c'était certaines choses moi je suis toujours respecté dans le calme dans le respect et puis dans la tranquillité c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de choses à dire souvent parce que j'avais rien à dire mais aujourd'hui si on veut voir les choses en face moi je crois que pour moi aujourd'hui si on donne la chance à Didier parce que pour moi je soutiens Didier tu sais qui ? je soutiens Didier le doyen Didier 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 Drogas Didier Drogas je veux qu'ils gagnent cette élection là bon comme on ne vote pas et comme voilà comme voilà je crois que voilà le président de club c'est eux qui votent et puis j'espère parce que voilà si je suis si je me trompe pas je crois que bon voilà Didier a besoin d'un partenaire j'espère que bon voilà les anciens que ce soit la fille parce qu'aujourd'hui il est temps qu'aujourd'hui le football change il faut que ça s'amène il faut qu'on aille il faut qu'on soit plus moderne et je crois que Didier c'est vrai que bon voilà c'était le grand frère c'était mon capitaine les gens ont dit pas mal de choses sur lui et moi mais on est toujours restés tranquilles sages on se connaît et puis voilà Didier c'était quelqu'un que voilà tout le monde le sait c'est vrai que voilà son étoile son image les gens ont déprété comme il veut que ce soit les fans que ce soit les politiques que ce soit la presse mais moi le plus important c'était le bien pour le pays et aujourd'hui quand je dis je soutiens Drogas c'est pour le bien aussi du pays parce qu'aujourd'hui avoir un joueur de cette trempe là qui va aller en Afrique pour s'investir parce que comme je suis ici aujourd'hui en Angleterre tout s'entend qui va aller en Afrique mais on est là je veux donc j'en ai